Ne soyez pas ici pour la période de questions. Il est temps d'avoir la déclaration des députés. Le député de Deney-Pissing. Bon après-midi, M. le Président. La ville de North Bay est préoccupée par un problème qui n'a fait qu'empirer depuis les 14 dernières années. La population du nord de l'Ontario continue à connaître un déclin. Le Conseil municipal de North Bay a adopté une résolution récemment demandant une action provinciale afin de mettre fin à cette tendance. Et je cite, la migration nette de jeunes personnes et de main-d'oeuvre compétente va avoir des répercussions sur la viabilité économique et les conditions sociales générales du nord. Fin de la citation. On note également, et je cite, le nord de l'Ontario a des infrastructures excédentaires et représente une alternative abordable pour les résidents, les entreprises et le gouvernement. C'est la raison pour laquelle on demande au gouvernement et je cite, d'entreprendre des actions appropriées à travers des exemptions d'impôts et des diminutions d'impôts et des initiatives de déménagement, ainsi que de créer des incitatives pour les institutions, les entreprises et les ministères du gouvernement afin de travailler dans le nord de l'Ontario. Comme notre chef Patrick Brown l'a dit, le nord compte. Il est temps d'avoir un gouvernement qui le reconnaisse. Merci. La députée de Canera, Rainy River. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous parler d'un enjeu très important sur les soins des aînés et les logements. Les aînés ont consacré toute leur vie à construire ce pays. Les communautés robustes que l'on adore sont le résultat d'un effort grâce aux aînés. Les aînés de cette province méritent de prendre leur retraite dans la dignité et avoir l'accès à un logement et des services de soins, mais ce qui ne se fait pas dans toute cette province. Le manque de soins en résidence est un facteur clé qui fait en sorte que les aînés quittent leur résidence. Lorsque les aînés dans le nord doivent déménager dans des établissements de soins de longue durée, soit l'option n'existe pas ou soit les listes d'attente durent des années. Des unités accessibles ne sont pas disponibles ou ne sont pas disponibles pour leur revenu. Nous avons l'occasion de faire face à la négligence envers les aînés. Nous devons agir maintenant. Le gouvernement peut créer une stratégie intégrée, exhaustive, spécifique dans les communautés et dans toute la province. Ainsi, nous pouvons leur offrir les soins, le soutien et le logement. Ainsi, les aînés peuvent vivre dans la dignité. Les cométants ont parlé de leur expérience comme étant oubliés en attendant la mort. C'est quoi cette dignité-là? Nous devons agir maintenant. La députée de Brampton, Springdale. Monsieur le Président, le 24 septembre, des centaines de résidents de Brampton et leurs familles ont fait partie d'un événement lorsqu'ils ont participé à la marche sur le Rhin. Chaque année, les participants marchent. Cet événement a lieu dans toutes les collectivités. Les fonds sont destinés au soutien pour soutenir les patients du Rhin ainsi que leurs familles. Ils ont leur marche. Dans ma circonscription de Brampton, j'aimerais féliciter Pauline Young, Carmen DiCiprito, Sonia Ebriso et Amonpreet Rundawa. Le chapitre de Brampton a offert des bénévoles et je suis très fière de cela. La marche du Rhin est une bonne façon pour les collègues, les amis et la famille de se réunir afin de soutenir un Canadien sur dix qui vit avec une maladie rénale. Ce sont des événements divertissants où les participants peuvent faire preuve de leur dévouement envers toutes les personnes touchées par cette maladie. Chaque année, il y a 15 000 professionnels de la santé et des patients afin de sensibiliser la population aux problèmes. Ils ont pu faire une collecte de plus d'un million de dollars. Félicitations aux bénévoles, aux participants, à la Fondation du Rhin de l'Ontario ainsi que Brampton d'avoir organisé ce bel événement à Brampton. Comme les organisateurs aiment le dire, chaque kilomètre compte dans la lutte contre cette maladie. La députée de Yorkton. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui afin de reconnaître l'ouverture de la zone de conservation Beaver Hill juste à l'extérieur de ma circonscription. Il s'est situé dans la région de Lake Simcoe et dans son mandat également. J'aimerais féliciter l'équipe de la région de Lake Simcoe. Ils ont tenu leurs promesses lorsqu'il est question de l'environnement. Cette nouvelle région est de 500 hectares et comprend beaucoup de terres humides. J'encourage toute personne qui a envie de respirer de l'air frais, mais de voir les sites et écouter les sons de cette belle région de terres humides en venant à pied en ski. Lorsque j'ai participé à l'ouverture, j'ai eu l'occasion de ramer sur l'eau. De Blackwater à Woodville, cette piste est accessible à beaucoup d'endroits. Bien que c'est une petite région de la piste de TransCanada, elle va de Toronto à Markham et au-delà du reste du Canada. Merci. D'autres déclarations des députés? Le député de Stony Creek. Merci, M. le Président. J'aimerais vous parler de la sécurité de la vieillesse et des régimes de retraite. C'est toujours pertinent, mais surtout de nos jours. À cause de la nouvelle comme quoi Sears va faire face à l'insolvabilité des régimes de retraite. Les membres de la Fédération canadienne des retraités nous regardent les tribunes. Ils nous surveillent de près. Il est temps que les libéraux fassent quelque chose. J'aimerais parler du fonds de garantie des fonds de retraite. C'est un fonds de relève, d'allègement, si un régime de retraite est insolvable. Mais ce fonds ne peut seulement couvrir jusqu'à 1 000 $ par mois. Même avec la réforme promise des libéraux, ce fonds n'aura pas 2 400 $ par mois, recommandé par la Commission des experts sur les régimes de retraite, présidé par Harry Harters en 2008 et approuvé par le gouvernement libéral. Il est grand temps d'améliorer ce fonds. Il faut s'assurer que ce fonds puisse s'occuper des écarts et ils ont créé une feuille de route. Le plan proposé par le gouvernement va sauver aux employeurs 1,4 milliard de dollars par année. Si seulement 5 % de ces épargnes étaient redirigées au fonds, tous les manques de régime de retraite seraient couverts. Le gouvernement peut exercer des pressions auprès d'Ottawa. Ainsi, les retraités peuvent recevoir leur régime de retraite après l'insolvabilité. Chaque fois que j'entends le gouvernement Wynne parler d'aider les retraités, je lève les oeufs au ciel. Les libéraux ont les outils, mais ils doivent seulement agir. Merci. D'autres déclarations? Le député de Ottawa-Sud. Merci beaucoup, M. le Président. M. le Président, ma fille Kirsten et moi, samedi dernier, nous nous sommes promenés dans la course de Erin Butterfly. Erin Grace aurait eu son anniversaire le 13 octobre. Une femme sur trois perd une grossesse sans aide. C'est 30 000 femmes par année. Lorsque ma fille et son mari, Danny, ont perdu Grace, ils sont partis chez eux sans conseil à propos d'aide. Nous avons investi dans le réseau de grossesse et de perte d'enfants. Je sais qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche de la part du gouvernement, des fournisseurs de soins de santé, des hôpitaux et des voisins afin d'aider les familles qui subissent la perte d'un bébé. J'aimerais exprimer ma reconnaissance envers ceux qui ont organisé cette course Erin Butterfly à propos de sensibiliser les gens à propos de la perte de grossesse. J'aimerais également reconnaître les familles qui vivent cette situation tragique. J'aimerais reconnaître également ma collègue dont le projet de loi a fait avancer les recherches et les programmes pour appuyer les femmes pendant ces pertes. Et nous reconnaissons également le 15 octobre comme étant un jour de souvenir. À Grace, on vous aime et on se souvient de vous. Merci. D'autres, le député de Perth-Wellen. Merci, M. le Président. La question de sécurité dans les incendies, mes chers, nous avons la responsabilité de nous éduquer pour les urgences d'incendie. Voici un bon exemple. Il y a un jeune concitoyen, Hannah Sims. Plutôt cette année, Hannah et ses frères et soeurs étaient à la maison lorsqu'il y a eu un incendie soudainement. Elle avait seulement 11 ans et elle a pu rester calme. Elle s'est servi de ses connaissances pour aider ses deux plus jeunes frères et soeurs. Cette petite fille mérite notre admiration et notre respect. Hannah, qui a obtenu le prix du chef de l'incendie destiné à reconnaître des personnes et des organisations qui font des choses extraordinaires lorsqu'il est question de sauver la vie des gens, un autre héros avait 5 ans, Ben Wickens de Arthur. Il était avec sa famille à son chalet lorsque, pendant la nuit, il y a eu un feu soudainement à cause d'une fuite de gaz. Ben est le seul qui a entendu les alarmes de feu. Il a réveillé sa famille pour que sa famille puisse se sauver. Ben a obtenu un prix des services d'incendie de Wellington North. Tout le monde est d'accord. Comme quoi, Hannah et Ben sont des modèles. Félicitations. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député de Eglinton Lawrence. Monsieur le Président, il y a environ un an, un retraité, Morris Adams, de 91 ans, est venu me voir à mon bureau. Il m'a raconté qu'il ne lui restait plus d'argent. Il a travaillé comme comptable à griller toute sa vie. Il avait des épargnes, mais à 91 ans, il ne lui restait plus d'argent. Et en même temps, il ne pouvait plus s'occuper de sa femme qu'il avait pendant 67 ans, car elle souffrait de démence. Tout ce qui lui restait, c'était des politiques d'assurance qui valent 300 000 $. En Ontario, vous ne pouvez pas obtenir de valeur de vos politiques d'assurance. 84 % de toutes les politiques d'assurance n'ont plus de pouvoir de liquidité. Il est temps de changer cette loi vieille de 80 ans qui existe en Ontario et qui empêche les aînés d'obtenir leur argent. En 2001, le gouvernement conservateur a proposé un changement qui le permettrait. Pourtant, cette loi n'a jamais été promulguée. Il est temps de promulguer cette loi et de permettre aux aînés de vivre en dignité dans leurs dernières années. Merci, M. le Président. D'autres déclarations? Le député De Sincogre, et j'aimerais remercier toute personne qui a participé pour mettre fin à ces turbines éoliennes de 500 pieds à être construites près de Sincogre, à Collingwood, Clearview, les Amis de Clearview Inc., Kevin et Gil Elwood, Chris et Joe, Michael et Jane Front, dont Doug et Jane, Chuck et Lee, Michael Dickinson et de nombreuses autres personnes méritent leurs méfélicitations car ils ont fait obstacle au projet des turbines éoliennes. L'idée de construire des éoliennes près de l'aérodrome était absurde dès le départ. La décision du tribunal fut un gain pour les autorités, les décideurs, la communauté. C'est un des projets de la loi verte que les communautés ont pu arrêter. Il est temps de rétablir nos projets. Les communautés rurales n'ont pas besoin de bureaucrates dans le centre-ville de Toronto qui prennent des décisions à propos de leur avenir. On ne veut pas accepter des turbines éoliennes. C'est vraiment une question de mauvaise gestion du système d'électricité. En bout du compte, le tribunal a pris la bonne décision comme député de Simcoe Gray. Je me suis opposé pendant sept ans à ce projet et à chaque occasion, j'ai empressé le gouvernement de respecter notre communauté locale. J'espère que cela ne se reproduira plus. J'espère que nous allons connaître le succès l'année prochaine et que nous mettons face à cette tragédie. Merci à tous les députés de leurs commentaires. Il est temps maintenant. Merci à tous les députés d'avoir regardé cette vidéo.